Musique 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 Et rebonsoir, bonsoir pour ce LCSNA, l'avant dernière semaine Et la dernière journée, on est chaud Voilà, on est reparti Pour voir la crème de la crème L'élite de l'élite, les meilleurs, les Plus forts, les champions Surprenants Et en NA, autant sur les autres régions Il y a des groupes de têtes qui sont en train de se dessiner Autant en NA En NA, c'est la fête C'est la fête puisqu'il y a Trois équipes 2ème Ex-Eco Gravity 1er à 11-7 qui font une saison magnifique Donc après CLJ, Team Impulse, Team Liquid Ex-Eco 2nd Et après 5ème Ex-Eco C'est à 1ème C'est à 1ème Et après, Dinita c'est 1er des NA C'est pour montrer que Vraiment c'est une région De la surprise Et alors après c'est les abysses A partir de la 5ème place, tu n'espère plus rien 7ème, Team 8 Donc 6-9, 8ème, Cloud9 5-10, Ennemis 4-11 Et là alors, pour savoir Donc c'est les 6 premiers qui vont en play-off Les TDK c'est fini, ils sont éliminés ? Donc là, quoi qu'ils soient, les TDK ils sont out Ils sont à A14, ils sont sur les traces de leurs prédécesseurs Oulala, encore 3 défaites Gravity, CLG, Team Impulse, Team Liquid et Team Dignitas Ouais Sont déjà sur d'être en play-off Il y a 5 équipes qui sont sur d'être en play-off En fait, il reste 1 place en play-off C'est entre Dignitas et TSM en gros ? Non, c'est entre TSM et Team 8 D'accord, ok Ou Cloud9 si jamais Il pourrait y avoir le miracle Cloud9 Les TSM sont au pire A la place neutre A la place où ils restent en LCS mais ils ne font pas les play-offs Et pour les 3 autres dont Team 8 Cloud9 est ennemi Bah on peut encore jouer des play-offs Ouais Bon, pas pour ennemi Les ennemis, les ennemis peuvent pas jouer les play-offs Les ennemis peuvent sortir des up and down En faisant 2 victoires si les teammates en perdent 2 C'est ça Mais bon, a priori on commence à avoir En fait, ce qui est beau c'est qu'on sait absolument rien du haut du tableau noir Et donc ce soir Ce soir, il y a un point à gagner Pour 5 équipes Qui sont en top du classement Et donc tous les matchs sont de l'enjeu Il y a un suspense phénoménal Je pense qu'il n'y avait jamais eu autant de suspense Dans une ligue Depuis la création de LCS A part peut-être le This is not my final form Qu'on avait eu en saison 3 Où on a eu 5 tiebreakers Oui Le fameux 5 tiebreakers dans la soirée La prophétie Après une super week A la fin de la super week Il y a 5 tiebreakers Le record C'était 17 games qui avaient été commentés dans cette journée C'était de la folie On est arrivés à 10h On était partis à 4h du matin C'était hallucinant Le barbuck Mais voilà On avait fait un barbuck à l'intérieur des locaux La folie Big B à l'époque Il avait ramené son grill Donc voilà C'était ce niveau de suspense Donc là On n'a pas le barbuck Mais on a la même passion Mais on a la même passion Et Noah, j'ai une question Quelle est la première game de ce soir Noah ? Alors la première game à mise à boutin Il s'agira de Team Liquid contre Ennemi eSports On enchaînera ensuite par Cloud9, CLG, Sureli A une époque il aurait fait rêver Là les Cloud9 c'est pas ce que c'était C'est un peu comme Team 8 actuellement Team Dinitas, TSM Celui-là il est magnifique C'est la game du week-end TDK Team Impulse Ça va être dur pour TDK Les Impulse t'as vu Adrien qui benched Ils prennent un meilleur support Franchement s'ils arrivent à choper un casting C'est terminé Ils gagnent le split Team 8, Gravity Ouais Team 8 contre Gravity Gravity qui doivent gagner contre une petite équipe Franchement on va y avoir beaucoup de fun ce soir Je pense et surtout que c'est vraiment Moine Zono m'a envoyé un tweet Donc hier et avant-hier j'étais en vacances Et euh... Oui des vacances de deux jours Il paraît qu'hier c'était spectaculaire Est-ce qu'il paraît ? Hier c'était sensationnel Spectaculaire Il n'est même pas le mot C'était sensationnel m'a dit Zono Du coup on espère que vous Sur le chat Chez vous Dimanche soir Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de regarder les NA Une avant-dernière semaine Moi personnellement Franchement je sais pas La dernière fois c'est pour te dire J'avais un week-end bien chargé la semaine dernière Ouais Et je suis venu Pour la dernière Des enfers Parce qu'il fallait que je sois là pour la dernière Exactement Et du coup Et bien on va partir dans Dans cette ambiance un petit peu De LCSNA De folie De folie Où Une game n'est gagnée Tu comptes au sixième baron Vraiment au NA À partir de six barons On considère que l'adversaire ne reviendra pas C'est ça C'est 30-45 à gold Parce qu'après il peut toujours y avoir un throw Un triple ou quadruple ace Donc voilà Il y a des moves Il y a des moves J'espère qu'on aura un BO à la hauteur de celui qu'on vient de voir en LPL C'était vraiment bon ? Oh godvie De toute façon Alors les experts Pour ceux qui ne sont pas suivis la LPL Vous êtes vraiment pas sages Mais voilà Je vous excuse pour cette fois Parce qu'il fait chaud Dissent qu'en LPL Il y a trois équipes qui peuvent concurrencer Vraiment partir pour les worlds C'est LGD Kaogu Edward Yamming Et c'est vrai que ces trois équipes là Oh mon dieu quoi Oh mon dieu C'est très très forte Après il y a eu 1-1 Dans le BO Ouais Il y a eu 1-1 Mais la première game Ils se la font voler C'est la Chine Ils gênent tout Et tout d'un coup Il y a Yu qui se retourne Il a un victor laser ulti Il one shot trois mecs Ils finissent là-dessus Oh victor Donc voilà Mais ça c'était tout à l'heure Maintenant Pour ceux qui veulent Pour ceux qui veulent Les abonnés Vous avez les redifs en instant Et pour les autres Et bien vous pouvez vous abonner Pour avoir les redifs en instant Ou alors vous devrez attendre les VOD Pour voir un peu Voilà tout ce jeu Ah oui c'est la victoire hier Pour voir ce pentakill La victoire absolument incroyable Des Dignitas Sur les Gravity Pentakill De Shifture Pentakill Pentakill 7-0 Ouais Vraiment très impressionnant Dignitas Qui reviennent des enfers Donc Samy Le Frenchy qui n'est plus manager Des Dignitas Il l'aidera à distance En tant qu'analyste Mais il a dû rentrer en France Pour personne ne le concerne Alors j'ai pas osé lui demander Mais voilà il est rentré Si il dit le à l'antenne comme ça Oui je crois qu'il a des problèmes C'est horrible et tout Mais Sam ne regarde pas C'était All Star All Star Où il y avait le décès du père d'un des joueurs Ouais Et qui avait dû rentrer Et en fait pour Pas qu'il y ait un bad mood Et aussi parce que ça ne nous concerne pas On ne pouvait pas On n'avait pas le droit d'expliquer Son absence Donc on devait dire Problème de famille Ouais Et il est rentré Et après une fois que tout s'est tassé Il a fait sa déclaration Son statement Pourquoi Il était parti des All Star Mais c'était Genre pouf Tout d'un coup genre Ah zut Ouais c'est la fête Ouais Non Non Team Liquid Alors Team Liquid Il y a Quas Qui est bouillant Quas C'est vraiment le La puissance Pourtant il y a Phoenix Dans cette équipe Mais voilà Quas C'est vraiment le meilleur joueur De la Team Liquid cette saison Il était MVP deux semaines Je crois que c'est le seul joueur A avoir été élu MVP Deux semaines Je crois en plus consécutive Non Non Quas Finalement il n'a pas été C'était Phoenix J'étais persuadé C'était Quas Finalement il est parti revenu à Phoenix C'est vrai que c'est avec son quadrat Qui l'asir Et du coup Eh bien écoute On va voir Si les Team Liquid Ils ont quand même une line-up Qui fait rêver Les Team Liquid Quas Ça a mis du temps à se mettre en place Mais ça a fini par se mettre en place Exactement On le savait au début de saison Que cette équipe Elle était prometteuse Le seul doute Qu'on peut avoir Par rapport au Team Liquid C'est vraiment L'état de forme de X-Special Qui parfois Vraiment traverse les games Littéralement Et il ne peut plus se permettre De faire ça S'ils veulent prétendre vraiment Au gratin nord-américain Alors Bientôt rentrer dans La phase de draft Ouais Ils sont en train de rejoindre Oui Donc voilà en moyenne Ils ont un cas Un goal de retard À 10 minutes de jeu C'est énorme C'est C'est-à-dire que voilà À 10 minutes T'es toujours en train de perdre Et voilà Parce que parfois c'est plus Pour avoir un cas goal de retard en moyenne C'est parfois 3 Parfois tu le fais vraiment défoncer Parfois 0 Mais surtout Parfois 3 Souvent 3 Souvent 3 ouais Après Voilà C'est des équipes Qui prétendaient pas vraiment A gagner les LCSNA Ça garantit C'est quand même garant D'un certain niveau En LCSNA Oui Qui en fait Et très Et on a un sujet Il dit que celui qui perd la lane Peut perdre la game Ce qui est vrai Mais par contre A contrario C'est important C'est une petite épreuve de logique Celui qui gagne la lane Ne gagne pas forcément la game Et on peut le voir notamment en Europe Avec Forgiven Candy Panda Forgiven Ces joueurs qui ont une lane monstrueuse Mais qui derrière n'arrivent pas Ou il y a de l'erreur de positionnement Ou l'erreur de farm Ou Généralement c'est C'est généralement de l'erreur de positionnement Ouais c'est ça C'est des champions qui sont très agressifs en lane Mais qui n'ont pas beaucoup de portée Et après le positionnement est Laisse à désirer Et donc ils font pas les dégâts Qu'ils devraient faire en teamfight Donc voilà Piglet qui expliquait un petit peu Ses a priori sur la manière dont il faut jouer Donc il faut être très skillé comme il le dit Après Piglet ça reste une référence en ADC au NA Alors on parle des ennemis sport justement Donc oui c'est comme à peu près C'était les Giants Non je sais pas si c'était les Giants Ou si c'était les H2K qui disaient Nous ce qu'on veut c'est pas forcément arriver dans la première place Nous ce qu'on veut c'est pour l'instant A engranger l'expérience Ouais Et derrière rester dans le split Et pour le split prochain Pour le split d'après Commencer à mettre des volets Donc que ce soit les Giants Ok je me souviens plus exactement qui a dit ça Dans tous les cas ça s'est confirmé Est-ce qu'il y a eu un level up vraiment de ces équipes Ouais Donc voilà là l'ennemi sport Ce qu'il faut tester Ce qu'il faut essayer d'avoir Principalement c'est juste la 7ème place Exactement la 7ème place Qui permettrait de les mettre à l'abri De sécuriser un maintien au plus haut niveau Et surtout que ça te trappe à la porte Il y a les causes qui reviennent Il y a les Renegades qui jouent quand même vachement bien Et il faudrait pas tomber en upendant Parce que le niveau vraiment En dessous de TSM Il est très serré même en challenger C'est à dire qu'on sait très bien que Coast c'est pas très loin de TDK Et d'ennemi sports en terme de niveau Renegades est un peu plus fort que Coast Du coup Il s'agirait pas vraiment de jouer les upendants C'est vraiment dangereux Et on allait piquer les bans Et on est sur 5.13 Donc voilà pour ceux qui étaient sur l'IPL C'est 5.12 Et là on est 5.13 5.13 exactement Donc on va avoir Nidali Chen Et Alistar De ban contre les Ennemi Sports Des piques vraiment référence Et du côté des Team Liquid Des Ennemi Sports On a ban donc Et bien là Ani de X-Special Qui fait toujours très peur C'est vrai que c'est un champion sur lequel Il arrive à être agressif Il pèse moins avec d'autres champions Ryze Et Ryze Donc pour Quas Et Phoenix Et son Azir Sont extrêmement violents Mais voilà Qui ne bannent pas Kalista Se retrouve face à un problème Vraiment Même si le champion a été nerfé en 5.13 Ça reste un must pick Pour sa mobilité Et sa capacité Son cleave avec le E Une fois qu'elle a stacké les lances Alors Quas D'ailleurs Ça laisse Gragas ouvert Ça laisse Rek'Sai ouvert aussi Le jungler est à sécuriser Attendez que l'Italie n'est pas là Sivir Pourquoi pas du côté Sivir Gragas Sivir Gragas Ce serait excellentissime Alors on va voir ce qu'ils vont prendre Soit ils vont nous faire un gros tease Pour essayer d'accumuler des points En testant une compo Et en essayant de surprendre les Team Liquid Soit ils vont jouer la grosse méta Avec un Sivir Gragas Nautilus Gragas En même temps Non ils sont plus obligés de prendre Sivir Il y a une Kalista en face C'est vrai C'est beaucoup plus intéressant de sécuriser Nautilus Surtout Kalista Rayban Du coup c'est un pick Support ou top laner Ça brouille les pistes Et en plus c'est fort aux deux postes Et Yapa Chen en plus Donc vraiment c'est excellent Comme drap de la part d'Ennemi Sports Et de l'autre côté on a Et bien écoute Quelque chose d'assez générique noir Rek'Sai, Maokai Tanki Et puissant en début de partie Une bonne grosse frontline pour une bonne Kalista Derrière à prendre un support Un engage Pourquoi pas un Thresh Sachant qu'il n'y a pas Nautilus Il n'y a pas Alistar Il n'y a pas Annie Peut-être les 3 champions les plus prisés avec Kalista Voilà Ce qu'il pourrait faire c'est prendre un Thresh Ou alors un disengage pur Parce qu'il va y avoir le langage en face Une Janna Thresh, Brom Janna Thresh, Brom Thresh, Janna Et je pense en mid laner Un Victor par exemple Qui pourrait être vraiment pas mal Pour Pau Pour la tenue de lane Et laisser la Kalista En fait ça m'attrait de burster Pour laisser le temps à la Kalista De mettre des dégâts Et zoner les carries adverses La Syvir qui est sécurisé Et le Fizz 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 de sécurisé Côté Ennemi Sports Pour Hinox Probablement A moins que Flares Ne joue pas Nautilus top lane Ok Ça nous laisse la mid lane à prendre Pour Hinox Il y a Victor Toujours open Ouais justement Vraiment Victor Qui peut sécuriser A moins qu'ils veulent prendre Je suis Inquiète Des longs cooldowns Pour protéger une Kalista Assez peu d'efficacité en front lane Le Thresh dont on parlait Thresh ou Janna Éventuellement Janna qui est très forte avec Kalista Et le Brom Et le Brom On en avait parlé Ca revient à la mode Brom ça revient C'est fou Il n'y a pas de Pog Mais ça revient à la mode tout le temps Maintenant Même quand il n'y a pas de Pog Parce que ça reste un bon peel Ohhhh Bon et ce sera finalement Une Janna pour le disengage Et un TF Ouais J'aurais peut-être préféré le Victor Pour assurer une tenue de lane Et un early game C'est à dire que là Si counter bien Phoenix En early Vu qu'il y a quand même un nerf de Kalista Elle est moins puissante en début de partie Ca laisse une grosse fenêtre d'early mid Au Ennemi Sports Après on le sait C'est pas leur meilleur temps C'est pas leur temps fort Au Ennemi Sports Ils veulent punir le Fizz Parce que le Fizz va avoir le match Le match au top Contre le Maokai Il va pouvoir l'out push Il va pouvoir gagner La bataille du split Et donc on se dit Ok on va punir Avec un Twisted Fate Si le Fizz fait le malin On dégomme Mais il connait pas encore la midaine en phase Donc il est confiant en Phoenix Dans ses compétences Alors Victor on en a vu Généralement ça peut être une réponse logique Victor c'est très fort Après ils peuvent carrément jouer le main game Prendre un autre support Mettre Nautilu stop Et jouer Fizz mid Fizz c'est un matchup ultra avantageux Contre Twisted Fate Et finalement ce sera un Yasuo Donc noir C'est très bon contre un Twisted Fate C'est excellentissime C'est vraiment un champion Qui lui met beaucoup de pression Au début de partie Après il a mécaniquement Il a le Bump Le Bump du Nautilus Le Bump de Fizz Il a le Bump de Gragas En fait l'avantage de Yasuo C'est vraiment Il va pouvoir partir sur des dégâts Et la garantie Que de toute façon Piglet va se prendre l'ulti Et donc derrière c'est Janek Ils vont forcer des ulti C'est bien Moi j'aime bien la compagne Nysport Je la trouve très intelligente Fizz il va gagner son speed push Le Twisted Fate Si jamais Ainox est bien dans sa game Il va l'empêcher de faire des décales Il va lui mettre énormément de pression Il va essayer de le défoncer sur la midlane Donc peut-être Peut-être qu'il n'y aura pas Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de décalage Le Twisted Fate Tout va reposer sur les épaules d'Ainox Et sur les épaules de ce Gragas Il va devoir pressuriser cette midlane Il y a un seul doute Une seule remarque que j'aurais sur la compo des Ennemi Sports C'est peut-être l'absence de dégâts massifs AD AP plutôt Parce que c'est vrai qu'il y a Fizz Il y a Gragas Mais il n'y a pas vraiment de burst tapés Pour leur limite game Et si jamais ils sécuriseraient beaucoup d'armure Côté Timmy Queen En late game j'ai peur qu'il se fatigue Notamment ce Yasuo Surtout qu'il y a un mauka Il peut prendre coeur gelé assez rapidement Ca se fatigue Ca se fatigue C'est vrai que ça se fatigue un Yasuo Mais à côté Ca reste Yasuo C'est à dire En late game tu joues sur le crit Tu viens pas chercher la frontlane Ouais Tu viens chercher la backlane La fin des fights peut être un peu dure Mais si tu arrives à faire un gros instant de dépop Tu peux y arriver mais je suis d'accord Après Ouais non Fizz je vois absolument pas partir AP Ca n'aurait aucun sens Non Fizz AP top lane C'est pour ça que le Fizz AP mid lane Pouvait vraiment gêner toute cette fête Alors Alexis il parait qu'il y a Shaina qui est bloquée dehors Et il faudrait que tu lui ouvres Ah il s'y rend Il est chaud Ouais c'est un sportif Un grand sportif que c'est Alex Kish Pendant que les Ennemis Sports Vont rentrer dans la jungle Pour commencer cette première game Cette soirée a un parfum de folie Ouais je sais pas je le sens Ah bah Il y a de l'électricité dans l'air En R&A ça fait 6 mois qu'il y a de l'électricité dans l'air Ouais mais là Ils jouent entre deux bobines Tesla Ouais exactement Ils sont en train de tourner la manivelle et On voit les arcs électriques Ce qui est euh Voilà pour ceux qui nous suivent actuellement Faut savoir qu'il ne reste que 3 journées de LCSNA Oui Avant janvier Donc voilà Gargarisez-vous Appelez vos copains et dites-leur Il ne reste plus beaucoup de temps Pour voir les Team Dragon Knights jouer en LCSNA Donc voilà Viens profiter Viens regarder Body Drop Ah Body Drop Et viens admirer les Blue de Golden Blue Là le Blue de Golden Blue Golden Blue Et Phoenix La Camille Le Blue card pour punir Einox Un début de partie Tony Truernois J'attends de voir Après Einox contre Phoenix Oui j'aimerais croire que Einox va manger Phoenix en 1 contre 1 Et profiter de son match-up Le problème c'est qu'il y a vraiment une différence de niveau entre les deux équipes Team Liquid qui sont en pleine ascension Ils sont en train de gravir les échelons de la hiérarchie NA Ouais Pendant que les Ennemis Sports Ils sont en train d'essayer d'échapper À la relégation À la relégation Ouais les Ennemis Sports ils sont à 14 ans En fait Ah non attends Si Ennemis Sports Attends Ennemis Sports ils ont 2-0 les TDK Ouais Ouais ils ont 2-0 les TDK Ils sont 1-0 Ils sont foutus C'est à dire voilà Il y a moins Alors quand est-ce que c'était fait disqualifier les Coast ? A partir de quelle semaine ? Euh les Coast ont été disqualifiés bah euh... Un peu plus euh... Un peu plus tard Je faudrait voir Ohlala Miracu Mirac Comment ça va ? Allez On est parti donc sur cette midlane Et Einox qui subit pour l'instant Les Red Cards de son adversaire Il encaisse avec le Shield Pendant que Trachy et Flarez Ont pour l'instant pris leur route de jungle Ayez donc un swap lane Noa On va essayer de faire jouer Piglet tout seul au maximum Ouais bon de toute façon c'est le but C'est de le feed Et que Phoenix vienne faire des petits coucous Pour l'instant On va la jouer tranquille D'autant que la phase de laning Elle est pas évidente forcément pour Phoenix Sur une petite erreur d'inattention Qui peut vite te retrouver dans le ravin Ouais c'est vraiment le... Faut avoir une vigilance de chaque seconde C'est comme un... C'est comme du kart En 200 cm3 Noa Alors non j'ai dit Mirac hein C'est pas Irak Non Mirac Mirac et Shaina Sur la TV LOL Le Shainak Pas de vigilance du passé Voilà exactement le Shainak C'est un peu... Un peu chacal Ouais ouais Le Shainak naturel Ouais ouais ça passe Exactement Et on fait les blue On fait les blue Dédicace à tout à Golden Glue Quas qui va remonter tranquillement Sur la top lane On va lancer un stream and push Sur la T1 Et on regarde l'arrivée Simultanée de Flares avec son Fizz Pour aller pour les premiers dits Allez Hynok qui va aller chercher le trade Dommage il a failli juke les cartes Mais bon peu de dégâts pris C'est plus le bouclier qui est encaissé Et voilà le push avec le Jeannashield Pendant ce temps là On a Sibir qui va attaquer Au ricochet Et le gang de Trachy sur Phoenix Oh Phoenix Ça j'adore les juke de Phoenix Il n'y avait pas de tornade à suivre C'était bien joué Et tout de suite Même pas besoin de sortir la Golding Mais la blue il récupère du mana Bon un flash d'utilisé Ca laisse un Phoenix extrêmement vulnérable Surtout que normalement le push est pour lui En début de partie Du coup il va se retrouver dans une situation Où il va être out of pose Assez fréquemment Il va falloir bien warder pour lui Du côté de la mid lane Et en plus en face Il a quand même Donc un Gragas Ca va très très vite Pour traverser les murs Gragas Il va falloir être très très vigilant Du côté des teams liquid De ne pas laisser ce Yasuo ce feed Et on va prendre la T1 Donc de part et d'autre Un début de partie classique en NA Exactement Alors Trachy Qui va revenir peut-être Il va essayer d'anticiper Sur Phoenix Il va aller passer au Corbin Et derrière non Bon il y a un back de Yasuo On va juste faire un peu de counter jungle Et Trachy voilà Ce serait tellement beau Moi j'aimerais Je veux vraiment des Du scénario improbable Ah oui Je veux que les ennemis e-sport Battent les Cloud9 Je veux que les CLG battent les Enfin perdent contre Cloud9 Enfin je veux que les ennemis sport Gagne Team Liquid Et que Cloud9 Batte CLG Quoi qu'il revienne dans le game Ouais Et j'avoue que Cloud9 Qui reviendrait dans le game Serait incroyable Et qu'il taille les playoffs Et tout le monde dit qu'Incarnation Et le meilleur mid laner est né à la fin Et là il faudra dire Ce serait incroyable Et là même si c'est pas vrai On vous dira On l'avait bien dit Alors que c'était toujours C'était pas vrai Plein de mauvais espoirs Flarez dans l'un contre un Qui va être obligé de reculer Il a vu la jeune arrivée Et elle était passée sur la ward Elle a droppé sa pink au passage Au lieu du Cyclone de toute façon Avec une Kalista à côté Ca fait beaucoup trop mal Pour être géré par un Fizz en 1v2 Et Fenix qui va se contenter de farmer Tranquillement Vu que son vis-à-vis lui avait envoyé des sbires Sur sa lane Et Awil Dominate qui va faire ses Krug Et un début de partie vraiment calme nous Oui bah c'est le swap lead Swap lead oblige On a une petite tentative de thrashing Il faut qu'il repasse un petit coucou à Fenix sur la mid lane Et d'ailleurs comment va réagir Awil Dominate Il est avec sa Rek'Sai Pour l'instant il farm Pour l'instant il farm énormément Awil Dominate Et il est que niveau 3 Il est que niveau 3 C'est très dangereux Flarez Ils vont peut-être essayer de lui mettre un proxy L'objectif c'est de faire tomber les tours Pour justement faire comme les fnatic Il y a du monde Il est vu Et Flarez La défense qui arrive avec un TP Sur la mud lane Body droit C'est un peu C'est bon Ok La fatigue qui mime Tout ce body droit Force plan Et Awil Dominate qui va disengager avec un coup de tour Pas de décalage des demi planer Ils y retournent Ils y retournent Regarde les Team Liquid Ils y retournent Flarez qui va se retrouver vraiment essolé Awil Dominate qui a pris l'aggro Il va flasher out C'est bien joué Et là c'est quoi ? C'est en train d'encaisser C'est à mort Il va tomber Trashy qui a pris le kill Trashy Trashy Le body slam Qui a empêché le flash out de Quas Qui voulait Brain Avec son root Avec son flash Et Phoenix pour le TP back Ouais Phoenix Et là justement regarde les Team Liquid Ils sont en train de faire la même stratégie que les Fnatic Ils vont faire tomber les tours extérieures Pour favoriser le jeu de leur Twisted Fate Et donc c'est vrai que c'était une erreur presque De ne pas deny le swap lane contre eux Parce que tu prends peut-être la T1 Et voilà Plus personne ne peut farm Avec une Rek'Sai et un Twisted Fate On l'a vu Là c'est bon C'est la foire du gank Voilà Là dès qu'il y en a un qui va dépasser Il va se faire entailler les mollets C'est vraiment très bien joué de la part des Team Liquid Là tactiquement Ils se sont fait avoir un peu comme des bleus là Les Ennemi Sports De rentrer dans le jeu des Team Liquid Généralement ça ne paye pas Oui alors c'est bien le 5.13 Le Time Kench n'arrivera que pour le C'est le 30 Pour le 30 juillet je crois Il arrivera pour les playoffs Exactement Pour la première semaine Pour les quarts de finale normalement Le Time Kench Non je crois qu'il arrive pour le 23 Le 23 la semaine prochaine ? Je crois qu'il arrive la semaine prochaine Time Kench Il arrive la semaine prochaine Ah oui il est sorti la semaine dernière Donc oui ça fait deux semaines exactes Et là on revoit l'action XP Shawl qui se fait focus Le Flash Out 13 intelligemment Avec la fatigue sur le Body Drop Le Force Blood malheureusement sécurisé par XP Shawl La Piglet qui serait gargarisée d'avoir le kill Et derrière je trouve qu'ils ont été vachement vachement agressifs Ah oui Dominic qui se fait choper Non mais il arrive et il engage Non là c'est Quas Il se dit ok je vais root Je vais perdre l'aggro Mais il se prend le Body Slam à la sortie Ouais Et le hit de Gragas derrière La rage d'ivrogne Mais on va faire le dragon pour les Team Liquid Déjà 1k5 gold d'avance Au farming ça passe bien On a le passive du tout C'est une fête qui génère un peu de thunes Le Force Blood et la Tour Surtout deux tours Ouais les tours bien évidemment Et le bon farming Et du coup Bien l'ennemi sports Qui sont sur leur moyenne Noa Leur écart de goal Toujours en moyenne De 1,1k De retard C'est pas évident Vraiment On sent qu'ils sont en difficulté Sur les phases d'agression Ils arrivent pas à anticiper les mouvements Là ils étaient quand même assez nombreux Et ils se sont fait dépasser au skill pur Non mais c'est bon ben Quand il y a un gagnant Il y a aussi un perdant Quand il y a un meilleur Il y a aussi un moins bon Et bon ben Ils ne sont pas encore au niveau Manquent encore d'expérience Manquent encore peut-être un peu de pratique Pas au niveau de tous ces gros joueurs Qu'il y a en face Ouais exactement C'est euh Enfin tu joues quand même Contre Piglet In Special How will Dominate Alors Phoenix et Quaz Ce sont déjà un peu plus récents Et encore Ouais C'est à dire que Team Liquid ça fait partie maintenant Des très grands noms d'NA C'est Team Liquid C'est peut-être l'équipe Qui a le plus de potentiel en NA Avec Impulse C'est les deux équipes Qui ont le plus gros potentiel Vraiment en termes de nom En termes de qualité individuelle Il y a beaucoup de managers Je pense Qui aimeraient pouvoir recruter Phoenix On va voir Avoir Quaz dans leur line-up Et bon voilà C'est Team Liquid Qui sait payer les services De ces joueurs d'exception Et je ne serais pas étonné Qu'ils achètent un support La saison prochaine Un support coréen Tu vois Pour jouer avec Piglet Non mais ils ne peuvent pas Ils ont déjà Phoenix Ils ne peuvent pas Ils ont déjà Phoenix Mais il y a des bons supports Quand même au NA Il ne manque pas Et Piglet qui continue à farmer Avec son œil du Cyclone Tranquillement sur la bot lane Il est parti donc Sur Septre Vampirique Il va sûrement partir Sur Soit une Swap 200 first Soit une Berka first Alors Un K Gold Toujours d'avance pour Team Liquid Et le dépouche On va avec une grosse vague Et est-ce qu'on va faire Une petite tentative La Rex qui vient en défense Attention au TP Twisted Fate Là il est obligé De mettre énormément de pression Inox Parce que sinon Twisted Fate Il glisse entre les doigts Comme une savonnette Et derrière c'est la catastrophe Il arrive dans le dos D'ennemies Voilà Ils sont obligés D'être tout le temps Anticipés Le renfort Quand ils mettent une phase d'aggro Mais regarde à la top lane Et bien Flares Est relativement avancé Lui aussi Il n'a pas de T1 Et si jamais le Twisted Fate Arrive à lui mettre une Golterde Après c'est plus dur Sur un Fizz Mais là ce qu'ils ont fait Ce qu'ils ont fait Ils ont très bien géré la chose Ils ont vu qu'il n'y avait plus de creep Qu'Hinox ne pouvait pas aller chercher Phoenix Dès qu'ils ont perdu la vision sur Phoenix Hop Ils ont reculé Tu veux TP On n'est plus là Exactement Ca joue très très bien Pour l'instant la phase La gestion du Twisted Fate C'est vrai que Twisted Fate C'est un peu comme à une certaine époque Zilean Il faut apprendre à jouer contre Et surtout actuellement Dans ces temps De swap lane Dans les temps de swap lane Où tu n'as pas de tour extérieur Si tu veux aller gérer le pressing que tu mets aux adversaires Tu es obligé d'anticiper les mouvements du Twisted Fate Un Twisted Fate c'est toujours pareil Ca se punit Ca se punit hard Enfin on se souvient de match Twisted Fate contre Fizz Le Twisted Fate il se prend des 0-5, 0-6 Il se fait bananer Ca peut être puni Les très grands victors punissent les Twisted Fate Bon après quand le Twisted Fate est très grand Ca reste toujours un matchup extrêmement intéressant C'est super technique et super tactique Donc est-ce que Inox va réussir à punir Phoenix ? C'est ça la question Il a son static shiv Donc là sur un bon go in Il peut très bien prendre le trade Heureusement Phoenix a sa fatigue Il n'a pas encore eu besoin de l'utiliser Ouais il a quand même pris la fatigue Phoenix Il respecte vraiment le burst du Yasuo Et il sait en plus que c'est un contrôle supplémentaire dans les fights Donc c'est pas forcément quelque chose dont ils peuvent se priver les Team McQueen Et on va voir comment il va s'en servir Je suis très très impatient Noa d'avoir le premier Teamfight de cette partie Pour voir si les Enemies Sports vont réussir à activer vraiment leur composition Autour de Zgragas et de ce Yasuo Alors pour les acclamations du public Qui applaudissent on ne sait quelle équipe et pourquoi Je crois qu'ils apprécient la prise des Wards par le Team McQueen Ah oui C'est vrai que c'est toujours C'est resté Ça c'est resté de la saison 2 Ouais Saison 2 c'est ça ? Je crois que c'est la saison 2 C'était avec les Azubu C'est ça C'est Azubu contre... Non c'était Ward Elite contre... C'est sûr ? C'était Ward Elite contre CLG Un truc comme ça Et CLG Europe Ah mince Le BO de l'impossible C'est sur le BO de l'impossible D'accord c'est le BO de l'impossible Oui c'est vrai où les gens applaudissaient les Wards Oui il applaudissait les Wards C'est resté Et là on continue pour l'instant à Wave Clear Tranquillement La pression est bien mise par les Team Liquid Ils n'ont pas de Twisted Fade aux fesses pour les punir Et donc on va essayer par contre d'arriver peut-être sur le côté avec Trachi Finalement on ne va pas aller au bout du move On a assez peur Et c'est Hinox qui va se charger de Wave Clear avec son Yasuo Mais pendant ce temps Eh bien Phoenix profite du déplacement de son vis-à-vis pour aller punir la terre Il est une mise, il faut qu'il se rebiffe Parce que ce petit jeu là il y a forcément un ulti Phoenix qui va être claqué D'ailleurs on a mis une Wards avancée Pour réagir très vite en cas de tentative de téléportation Elle est très importante cette Wards Pendant ce temps là Et voilà c'est dès qu'il décache sur une sideline Tu call Tu call direct pour tes alliés et le turn back Trachi qui va rencontrer Ah oui Dominette Qui vient prendre la formation Et il sait où est la Wards Ouais exactement Donc ça va pouvoir être déwardé pendant ce temps Phoenix Lui et bien il est parti assez loup Il veut vraiment perdre aucun moment Et regarde Phoenix au niveau de l'itimisation Noir on ne fait pas comme en Europe On ne part pas sur le build réduit cooldown Pour le mid laner des teams les couilles On veut moins TP Mais lorsqu'on téléporte que ce soit un burst et un kill Alors le TP de Rek'Sai Et on attend la décision On attend peut-être que le dragon vienne motiver ces deux équipes Ouais exactement Le premier dragon de cette partie Le deuxième dragon de cette partie C'est vrai que les Team Liquid On avait sécurisé un en début de game Il faudra absolument pour les Team Liquid Gérer le fight avec l'arrivée de Phoenix sur la backlane Oh les deux enfants en face Oh la la Mirak et Shaina En train de se battre sur le canapé Ouais ouais Qui aime bien chatty bien Ouais oui Et ça chatty beaucoup Énormément toute la journée Alors Phoenix qui repart au farming Ah vous l'avez mérité Vous l'avez cherché celle-là Le repop du dragon pour la Team Liquid Oui je dis pour la Team Liquid Parce que je pense qu'il pourrait s'imposer dans ce fight Après il y a le téléport Il y a le téléport de Flares avec son fils Qui peut peut-être aller stopper justement Phoenix Flares qui pour l'instant en a qu'à sa brillance Il n'a pas le spike de puissance Quas qui va essayer d'aller s'affranchir de la Pink Quartz C'est chose faite On a deux wards encore placés dans la touffe Et pour l'instant on se fait zoner par Trachy Noir Et on n'arrive pas à trouver la solution Donc du coup Phoenix va remettre un peu de pression sur la midlane C'est toujours la même chose Push la midlane pour forcer le décalage Reprendre la position au dragon Et essayer de gratouiller des points de vie Voir si on peut couper les renforts au niveau de ce petit passage Et pour l'instant on n'arrive pas à trouver Et là Quas qui se dit Bon ok c'est pas possible Ou Trachy Ou c'était beau ça y'a eu un flash out Il s'est touché avec une seule personne Et c'était vraiment bout de portée Il a eu le temps de réagir Ouais Trachy qui a tenté l'action Et Maokai mais pile au moment où Quas arrivait sur sa top lane Oh la Quas qui va venir pile au dépouche Mais c'est bien ce qu'ont fait les enemies Ils ont réussi à bien faire farm Flares Et là maintenant il pourrait faire le décalage Maintenant que le Maokai est sous pression Là le problème c'est qu'il n'y a plus d'informations Mais il va y aller body drop attention Et là c'est très bien joué Phoenix, Phoenix peut-il il engage Et l'arrivée de Einox Il n'a pas réussi encore Einox sur Phoenix Phoenix le Poisson florese La fatigue Ils mettent tout Ils mettent tout le joueur filou Non ils se sont empalés Ils ont tellement tunnel vision sur Phoenix Et quelle fatigue de Phoenix Qui a réussi à temporiser l'ulti justement sur le proc du Poisson Et il n'y a pas eu de punition Derrière les télémoniques Il déroule la séance du teamfight Language était quand même hyper hyper C'était très agro C'est agressif C'était très agro C'est flashing body drop Ouais Ulti grab Mais surtout Phoenix il a réussi à kite Ika et Ika Il y a eu deux fatigues de suite Posées sur Einox Qui se sont retrouvées Enfin sur Einox et sur Flares Qui se sont retrouvées mais scotchées dans la river Ouais Et... Bon on va le revoir C'est vraiment le tunnel vision de l'infini On choque Phoenix On met tout Première fatigue sur Einox Ouais et puis l'ulti en plus De XP show Derrière La goal card Et là il va se reprendre C'est Flares qui se reprend la fatigue Pareil qui met tout Qui met tellement tout Pour choper Phoenix Ouais c'est vraiment En fait quand ta joueur est hors de position Mieux vaut en focus un autre Lâcher tout le dégâts possible Plutôt que En fait tu split le DPS de ton équipe Sur un joueur qui est low HP mais qui va kite Et d'autres personnages Qui seront pas tuables Autrement que si 5 joueurs les focus Et qui vont continuer à te mettre des dégâts Donc voilà les ennemis sports Se sont un peu trompés dans la décision making J'aurais dit à la limite Mais dans 20 minutes Quand la Sivir aura 3 objets Ouais Là on a une Sivir qui avait Lame d'Avarice BF pioche Elle tape sur Gragas Elle tape sur Nautilus Ils arrivent à la contrôle Elle peut pas trop s'avancer Ce qu'il y a des ultra squishy Elle prend des supers dégâts C'est ça Nautilus ça lui éclate la bouche Même si c'est support C'était trop tôt dans la partie Pour essayer de faire ça Pas assez de dégâts sur les assassins Pas assez de dégâts sur la décari Trop de tanking Ouais trop de tanking Ouais trop de tanking Sur le Maos pardon En plus je disais n'importe quoi Je disais Gragas Nautilus Mais pardon Maokai Rek'Sai Ouais Maokai Rek'Sai bien sûr Oui Non Gragas Nautilus Parce qu'ils sont allés chercher Phoenix Ce que tu disais c'est Bref C'est pas grave Donc on va avancer Sur la laine Ils sont allés chercher Phoenix Mais ils n'ont pas réussi à passer Outre Quass et Will of Nait Ah ok autant pour moi Le double Je t'embrouille moi non plus C'est exactement ça Et on continue à Pour l'instant gérer Je pense que c'est une game Qui va être rythmée par les dragons Jusqu'à 20-30 minutes de jeu Noir Les équipes elles ont un Yasuo Elles ont une Sivir Elles ont pas encore la trinité Enfin la trinité vient juste d'être terminée Sur Flares Les demi-sports n'ont pas intérêt à fight Et de l'autre côté Les Team Iquid eux ce qu'ils veulent C'est essentiellement Faire de la rotation Et attendre qu'ils s'agrossissent A moins qu'Aouid Dominique Est là un petit peu avancée Se fasse punir finalement Phoenix peut faire bouger les choses Avec le Split Ils peuvent faire bouger Phoenix Oh l'ulti qui ne servira à rien Il n'y a pas de dégâts derrière Et Phoenix qui se positionne Pour des atouts Monstrueux Les dégâts de Phoenix Qui touchent tout le monde X-Special Qui va se reprendre le Poisson Mais pourquoi le Poisson sur le support Avec le TP Derrière Goldcard Il va forcer le Flash sur hauteur Pas de mort encore Mais qu'est-ce que c'est lowlife Il manque rien Il manque une Gold Il manque des atouts Les atouts Les atouts de Phoenix Qui ont failli tuer un adversaire Et là vraiment L'ennemi-sports qui aurait simplement Du gérer en fait l'agression Et ne pas tenter un engage Voilà c'était un engage pour rien Ils se sont fait punir Au skill dans cette escarmouche Et regarde c'est une T2 Qui va tomber en faveur des Team Liquid Qui déroule naturellement dans ce match On sent les tiers de niveau noir Oui Bravo Team Liquid Quoi qu'il se passe On en revient toujours à la même chose Rotations Et les gens nous demandent Pourquoi la noix boutine Pas la dernière game La noix boutine en premier game N'exclut pas la noix boutine en dernier game Tout à fait Et surtout la noix boutine Commande d'autres games Que la dernière game des NAI Oui Vous pouvez nous retrouver sur la NAI Parfois sur la LPL Parfois sur la LPL Effectivement Nous présentons aussi Le 100% comestible spécial La question pour un champignon Exactement La fameuse Donc voilà Non non la noix boutance N'est pas N'est pas réservée au dimanche soir Mais elle est là le dimanche soir Et c'est ça qu'il faut retenir Trachy Lui récupère Jean-Michel Crapot Sur la top lane Et il va en plus s'affranchir D'une petite foire D'une balise de vision C'est le jalon Non le jalon c'est le vert C'est le vert le jalon ? Le vert c'est le jalon Et le violet c'est la balise non ? Peut-être Peut-être Et se contente de farmer Et se contente de farmer Il prend dans ce temps C'est Piglet Qui a fait le travail dans le fight Il se faut complètement manger L'ennemi sports Regarde hauteur Qui est obligé de courir Il se carapate Face aux dégâts de Piglet I-Nox va tomber I-Will Dominette Quelle défense sur Phoenix Quelle défense sur Phoenix Triple kill de Kalista Ace Quel teamfight de la Team Liquid Ils ont ouvert l'ennemi Ils ont engage Ils ont reculé Ils leur ont fait prendre un mauvais positionnement Bien paqués Il y a les deux carry Fizz et I-Nox Qui ont été obligés de se commit Pour venir chercher Phoenix Et là la défense d'I-Will Dominette Sur Phoenix Il se met sous ses pieds Il se met en terre Il arrête de taper Il se met en terre Il se met sous les pieds Il fait Venez je vous attends Puis après il les go Il les go Phoenix a le temps de flash out De se repositionner De mettre les dégâts Impeccablement bien joué On voit ça Et ce qui est bien c'est que Regarde les Team Liquid En fait Ils utilisent parfaitement La géométrie de ce fight Parce que Les ennemis sports A partir du moment Ils vont aller chercher un squishy Ils vont se splitter La forme de la map Là ils vont se commit Là ils vont se méga commit Je pense qu'ils vont être surpris C'est pas le Zonia Zonia de Phoenix Et là où il doit être Hop Qu'est-ce qu'on fait Blam C'est très bien joué de la part D'Away Dominate Et les ennemis sports Qui prennent pas un des décisions making optimales Il faut jamais se splitter Et ça fait deux fois Un petit tunnel vision Littéralement Phoenix Qui avec sa fatigue Et son Zonia Maintenant va pouvoir temporiser Et s'ils continuent à faire ça Bah ils vont se faire Ils vont se faire complètement reboot Et c'est peut-être déjà Trop tard Noah Puisque les Cargol Ils sont maintenant portés A 8K Et il y a bientôt Le troisième dragon sécurisé On est à 21 minutes 30 de jeu C'est un stomp C'est un beau stomp toi Ne se le cachons pas Non Bravo Fluide Franchement Hop T'aurais du demander à Mirac d'approuver Ouais Sous le Ralous Hop Clac entre le Ralous et le Béchel On a beaucoup parlé du Béchel Pendant l'LPL Oui Mais on a refait l'histoire du Béchel Bah le Béchel est né Alors le Béchel est né sous Galilée Qui la censure en même temps que ses recherches A cause de la pression de la papauté Et donc finalement Il est sorti en même temps que l'encyclopédie Voilà Sous les lumières Exactement D'ailleurs Vous pouvez retrouver C'est été poussé par Diderot Oui c'est lui Il a dit je veux l'encyclopédie et le Béchel Et avant en fait L'encyclopédie était juste une annexe du Béchel Exactement Puisqu'il y a le savoir en fait Et le Béchel qui lui-même est un sous-ensemble Ce n'est qu'un livre Oui Du guide du Challenger C'est ça En 30 tomes Avec le Ralous et le Necronomicon Exactement Et on est reparti dans cette game 9k gold toujours d'avance Pour la Team Liquid Le Challengerpedia bien évidemment Que vous connaissez tous L'encyclopédie des Challenger En 100 tomes Et que vous écrivez chaque jour un peu plus dans le chat de Gamy Avec vos phrases extraordinaires Oui Alors Quas Quas Au push maintenant la rotation Sur la top lane Pour la dernière tour T2 Et où il y va Oh attention Langege Langege On va avancer L'attendade qui pique Ispecial Est-ce que ça va suffire ? Ispecial Qui va se faire rattraper par Piglet ? Fenix 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 qui a go in La cold card Sur Ainox Et derrière ça Will Dominate encore une fois Un énorme travail de Johnny Regarde Fenix Le Téléporte Femi Femi Wow Ça aurait pu leur glisser des mains À 15 cagoles d'écart Clac Voilà c'est terminé On va prendre un autre inhibiteur On va même prendre peut-être Les 3 inhibiteurs Pour être sûr de porter des stockades Et vraiment l'inhibit sports À la peine contre une équipe Qui montre vraiment l'écart de niveau Et là on va pouvoir prendre le dernier inhibiteur On va faire le back On va la jouer prudemment On a un petit 14 cagoles de retour Et les gens se demandent Si on s'est trompé entre le Becherel et le Brechel Non non c'est bien le Brechel Non non le Becherel c'est un bouquin rouge Que vous pouvez trouver partout Exactement On a dit c'était pas ouf Alors en tout cas clairement inutile Et on revient donc à cette game Et les teams liquid Qui sont donc 13 cagoles devant les ennemis sports Un véritable stomp Vraiment leur vista en team fight Et peut-être un petit manque de clairvoyance Des ennemis sports Sur certaines prises de décision en team fight Qui ont vraiment créé l'écart de goals Qu'on a actuellement Tresqu'il a un 3 dragon à 0 On va revoir le dernier fight Noah Alors là c'est le go in Piglet is engage Qui peut pas se faire engage A cause d'X Special Qui se met en plein milieu C'est pas grave Special là il prend tout Il prend tout Il a le temps de mettre son ulti Et Piglet il est free hit Ils peuvent que mettre la fatigue Il est free hit Piglet Et alors le TP là derrière Clac Qui permet vraiment de A l'équipe de pas Genre you stay here Il les colle au sol Et derrière attention il est ennemi Disportive ont tenté quelque chose Encore une fois c'est un peu un tunnel vision Pour aller choper un joueur Et encore une fois C'est X Special Avec son ulti Qui va temporiser Maintenant il est le burst Marine Phoenix Puis il a été légendaire Cet homme est une légende Et d'une June Oh 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 la 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 Mais c'est la journée C'est On est gâté aujourd'hui On est gâtés par les beaux mouves Par les beaux team fights Par les bell games Et là ils nous font un travail remarquable La Team Liquid Et ils vont tenter de finir Ils ont un petit peu de temps dans les isx qui sont pas assez Donc on va juste se reporter Sur le 3ème inhibiteur On va faire la fête Osbir On va envoyer la grande armée des Winyons Sur la base adverse Les Team Liquid faciles qui vont terminer leur semaine à 1-1 Après leur défaite d'essai contre l'essai de Giger Il fallait se ressaisir, c'est chose faite Il se rassure et reste dans la course Pour la première place du split C'est solide Team Liquid En Team Fight Ils m'ont impressionné sur cette partie Alors oui les Nisport sont en dessous Mais vraiment ça jouait bien Les équipes commencent à sortir des bons moves Special, a été impeccable Sur Sajana, Piglet, Impérial Phoenix, excellent Exceptionnel Honnêtement toute l'équipe a été bonne Après c'est très très facile De contrer une équipe qui va s'emparer sur un de tes carry Si t'as de quoi pile Le choix de la fatigue sur Phoenix a vraiment fait la différence Parce qu'à chaque fois ils n'ont pas réussi à aller le chercher Et du coup il a pu capitaliser des goals sur les assists et sur les kills qu'il a pris Donc il est devenu encore plus prioritaire de le chercher Et ils sont tombés un peu dans une fuite en avant Les Nisport qui n'ont jamais réussi à se relever Ça donne des Nisport à 4-12 Bah 4-12, 4-12 Ils en sont contre Cloud9 Un partout Donc si Non c'est perdu Non non ils peuvent encore essayer de voler une place à Cloud9 Ouais ils peuvent essayer Si Team 8 perd tout Si Cloud9 Noa tu te rends compte que si Cloud9 perd Fini dernier du split Enfin avant dernier Avant dernier Le tiebreaker Pour la montée en LCS Ce sera Coast contre Cloud9 Ils sont premier Coast ? Je crois qu'ils avaient été battus par AmyGade Deuxième justement Ils sont deuxième Ils sont deuxième Ils vont tomber contre le dernier Oh ce serait magnifique On vaut loin dans le futur déjà En tout cas Énorme première game Impressionnante On va se refaire une petite page de pub On se retrouve pour Cloud9 Contre CLG Pareil donc les Cloud9 On en parle Leur destin est entre leurs mains C'est dans 10 minutes Après la pub A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501